Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième vidéo de la semaine et aujourd'hui nous allons essayer de travailler Golden. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo qui est sortie lundi, il y a eu un petit problème avec Golden où je l'avais attaché sur l'aire de pensage en attendant d'emmener les deux autres loulous au paddock pour ensuite la prendre et la travailler. Golden est arrivé je ne sais comment à arracher l'allonge et à partir au paddock avec les autres. Du coup je n'ai pas pu la travailler ce jour-là. Il y a un travail à faire avec elle à ce niveau-là du fait qu'elle ne supporte pas d'être séparée des autres. Mais aujourd'hui je vais quand même me concentrer sur sa désensibilisation. Ça reste deux choses totalement à part donc le travail peut être fait autant sur la désensibilisation que l'apprentissage. de rester seule ça reste en soi de la désensibilisation. Mais voilà je peux quand même faire ma désensibilisation que j'avais prévu de base et on verra par la suite pour justement travailler sur ce problème-là. du coup voilà aujourd'hui je vous propose une petite séance avec Golden. Voilà un petit truc tranquille en espérant que ça va vous plaire. donc c'est parti. Je vous retrouve en voix off afin de vous expliquer un peu ce que je vais faire avec Golden. C'est toujours plus appréciable que simplement vous mettre des images avec de la musique. Alors pour commencer la désensibilisation je commence par le pensage qui est une étape assez simple puisque Golden a l'habitude mais voilà pour la désensibilisation afin qu'elle se laisse toucher un peu partout avec les brosses etc. Voilà je suis en train de me permettre avec elle de voir un peu sa réaction. Vous verrez que de temps à autre Golden se crispe. C'est vraiment un problème qu'elle a depuis depuis un moment depuis que je l'ai. C'est une fenêtre qui se crispe assez facilement et c'est également ce problème-là qui lui a valu plusieurs problèmes au niveau du dos lorsqu'il y a eu l'ostéopathe qui est venu et bien on a découvert qu'elle était vraiment bloquée à pas mal d'endroits et le fait qu'elle se crispe assez facilement ça favorise malheureusement ces problèmes-là du coup voilà je passe un petit pensage j'y vais assez tranquillement mais bon obliger un peu de forcer par endroits afin d'enlever un maximum la saleté actuellement vous pouvez voir qu'elle a l'air plutôt attentive à quelque chose mais c'est surtout qu'elle entend les copains aimer dans le box du coup voilà elle aimerait bien les y rejoindre au niveau des déplacements du coup des postérieurs c'est également une étape un peu plus compliquée pour elle parce que du coup je la manipule je lui oblige à faire quelque chose qu'elle n'a pas forcément envie donc c'est également une étape où elle se crispe facilement. Légère difficulté au niveau du spray bon je pense que pas mal de chevaux et de poneys ont cette petite peur du spray parce que ça fait un peu de bruit et ça dépose également quelque chose sur leur corps donc j'essaye de la rassurer un maximum toujours avec des caresses et voilà aussi la voix afin de la rassurer un maximum et en soi ça va c'est pas une peur qui est trop prononcée avec elle. L'étape des sabots n'a jamais été une grosse difficulté avec Golden bon elle a quelques petites résistances de temps à autre mais en soi elle se laisse facilement faire donc voilà et au vu de la taille de ces sabots ça prend pas non plus énormément de temps à les curer. Bon niveau peinsage on est plutôt pas mal il y a déjà eu des bonnes améliorations par rapport aux dernières fois de base même quand je passe la brosse Golden se crispe vous avez pu voir que de temps en temps on voit qu'elle se crispe sur elle même mais c'est beaucoup moins important qu'il y a quelques temps donc je suis plutôt satisfaite je commence à arriver à avoir une bonne complicité en tout cas à la faire se sentir bien ce qu'on voit qu'elle est elle est méfiante là une fois que ça va voilà une fois qu'elle sait ça va beaucoup mieux mais ça reste une jument qui est très craintive il faut faire tous les gestes en douceur bon là elle sait surtout qu'il ya les copains qui sont dans le box mais voilà niveau pensage on est déjà plutôt pas mal c'est vraiment tout prendre à la douceur donc là on va partir tranquillement à la carrière et on va faire une petite séance de désensibilisation déjà que avec la main voir si voilà bien la faire se laisser toucher un peu partout après je prendrai le stick le stick parce que c'est vrai ça va être la méthode de travail l'outil le plus utilisé avec elle donc qu'elle comprenne que il n'y a pas de danger avec ça que c'est simplement pour le travail et on va faire ça tout en délicatesse donc on est parti non non il t'appelle mais c'est pas le moment on va travailler oui allez ma fille qu'est ce qu'il ya oui il ya du bruit on y go non on rentre pas allez ma fille voilà c'est très bien ça il ya encore un autre loulou là bas oui ma fille tu découvres allez on est parti pour le travail dans la carrière comme je vous avais dit ça n'allait pas être quelque chose de bien extraordinaire c'est toujours de la désensibilisation mais cette fois ci on est dans le lieu de travail donc j'essaye vraiment de la rassurer un maximum parce que elle était déjà beaucoup plus loin des copains du coup voilà elle commençait un peu à unir à être vraiment attentive vers la sortie pour y aller donc malgré que la désensibilisation a été assez facile s'est laissé facilement faire mais elle avait toujours cette petite manie de vouloir ressortir de la carrière donc lorsque c'est le cas et bien je la replace là où je souhaite qu'on soit et je reprends tranquillement la désensibilisation mais comme vous pouvez voir elle se laisse assez facilement manipuler donc c'est plutôt un bon point avec elle et ensuite je commence aussi à la désensibiliser un peu avec l'allonge malgré que c'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément peur mais c'est tout ou jamais c'est toujours bon de faire un petit rappel voilà elle réagit normalement lorsque je passe l'allonge sur elle donc voilà il n'y a pas beaucoup de soucis à ce niveau là place ensuite à la chambrière donc j'ai oublié de prendre le stick qui était dans mon casier et pour éviter de faire du coup des allers-retours avec la jument aux écuries pour l'exciter davantage vu qu'elle verrait les copains j'ai décidé de prendre une chambrière à la place bon c'est à peu près le même outil même si c'est un légèrement plus grand mais par surprise elle n'a pas l'air très très surprise cependant dès qu'on arrive vers les périodes où je bouge la chambrière autour d'elle on a une légère difficulté mais voilà c'est pas non plus une peur monstrueuse où elle va vraiment s'enfuir à tirer elle s'échappe elle n'aime pas mais bon je la replace tranquillement je la rassure je me mets par contre à sa hauteur parce que j'ai remarqué que lorsque je suis à sa hauteur elle est beaucoup plus en confiance vu qu'elle me voit je suis pas plus grande qu'elle voilà c'est le souci avec golden c'est qu'elle est très petite du coup lorsqu'on est debout face à elle elle se sent vraiment menacée donc pour le moment j'apprends vraiment à être à sa hauteur pour la rassurer au fur et à mesure prendre un peu plus de hauteur et au final ça s'est très bien passé une golden qui est plutôt attentif malgré qu'au début elle pensait qu'il y avait une chose c'était retrouver les copains mais en soit niveau des sensibilisations déjà niveau main elle se laisse toucher partout donc c'est déjà un bon point donc au toucher elle dit rien du tout par contre au gigotement voilà dès que ça bouge un peu autour d'elle c'est là que ça commence déjà un bon point un peu plus être compliqué mais en soit c'est pas non plus des très grosses réactions de peur quoi c'est vraiment j'aime pas je pars un peu mais elle est pas là à avoir peur à limite être traumatisée donc c'est plutôt une bonne chose je suis plutôt contente du coup la petite séance va s'arrêter sur ça très bon début de la louloute là je vais l'attacher de nouveau à l'air de pensage je vais prendre la copine Gossip et je vais leur donner à manger parce que j'ai aussi un petit problème avec ça lorsque je donne à manger aux filles dans le box ça part en vrille mais total les filles se bagarrent, ça hurle, ça botte du coup je suis obligée de les attacher chacune de son côté à l'extérieur pour pouvoir leur donner leur granulé tranquillement donc c'est ce qu'on va faire bon bah du coup en attendant que les filles terminent de manger moi je vais vous laisser ici en espérant que cette petite vidéo travail vous aura plu je vous dis à demain à la même heure et d'ici là portez vous bien salut merci 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 merci